Musique Coucou mes petites biches, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je planifie mon mois de février dans mon nouveau bullet journal. Il y a une première partie à cette vidéo, si ça vous intéresse, c'est la partie où je vous montre les premières pages de mon nouveau bugeot. C'est quelques collections, des calendriers, des calendriers d'anniversaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la première vidéo en premier avant de voir celle-ci, mais sachez qu'elle existe si jamais vous avez envie de voir mon bullet journal ou d'avoir quelques idées. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse regarder la suite qui est la planification du mois de février. Et ça y est, on arrive au mois de février. Encore une fois j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais je vais vous montrer. Je me suis acheté cette latte sur Amazon pour la modique somme de 2 ou 3 dollars je pense, parce que jusqu'à présent j'avais toujours cette latte que j'adore, mais que j'ai depuis les secondaires je pense. Et donc on ne voit plus les centimètres. Malheureusement, nous sommes aux Etats-Unis, donc ce sont des inches. Je ne connais pas encore les mesures en inches, donc j'ai un petit peu de mal à me repérer, mais c'est chouette pour toutes les petites formes. Donc je me suis un petit peu amusée avec les triangles, vous voyez, mais encore une fois une page très sobre. Et ça je ne l'ai pas dit d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas encore montré comment j'écrivais dans mon cahier. J'écris avec les feutres Stadler, je ne sais pas trop comment on prononce cette marque, Triplus Fineliner, je pense que c'est une pointe 0.2. Et c'est déjà le deuxième feutre noir que j'use. J'ai carrément racheté un pack de feutres noirs, c'est principalement dans cette couleur-là que j'écris, vous voyez bien. Et ils sont très très bien, mais vous voyez qu'avec les feuilles du Moleskine, ça a tendance un tout petit peu à se voir au travers. Ça ne me dérange pas, parce qu'encore une fois je ne cherche pas quelque chose de parfait, mais c'est à savoir. Pour la suite du mois de février, j'avais envie de faire ça avec vous. Sur cette page-ci, je vais faire le Monthly Log. Ce que ça veut dire, c'est qu'on note tous les jours du mois, et qu'on note à côté les éventuels rendez-vous, événements qu'on peut avoir. C'est des choses qu'en général on sait quand même un peu à l'avance, étant donné que c'est pour avoir un aperçu. Ah oui tiens, par exemple le 13 février, j'ai un rendez-vous chez le médecin. J'invente. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux colonnes. Je vais faire une colonne perso et une colonne pour le blog. Comme ça je vais essayer d'organiser un petit peu le mois de février aussi, pour pouvoir faire des publications un peu plus régulières. En même temps je vais en profiter pour vous montrer comment j'écris mes titres. Rien de sorcier, j'ai un feutre stabilo, swing cool. Encore une fois, ce double titre, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest ou dans des vidéos, je ne sais plus. C'est quelque chose de très joli je trouve et que je pensais ne pas être capable de faire. Et comme quand même quand on n'est pas du tout doué, qu'on n'a vraiment pas une écriture top top, on peut quand même faire des jolis titres et de jolies écritures. Et je vous avoue qu'aussi, plus on le fait et plus on s'améliore. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer deux colonnes. J'avais déjà pris des petits repères au crayon pour gagner du temps ici. Et du coup, je vais noter les chiffres de 1 à 28. Maintenant, prenez bien en considération que certains cahiers sont trop petits pour noter tous les chiffres du mois. Donc soit il faut faire une disposition différente, soit il faut commencer plus haut, faire des cases plus petites. Ici, je pense qu'avec 28, j'aurais largement assez et même 31, ça devrait aller. Mais dans l'autre, ce n'était pas possible. Donc sachez-le, faites un petit essai au crayon avant de commencer votre page éventuellement et là vous dire « mince, je suis 25 et j'ai plus de place ». Certaines personnes notent également lundi, mardi, mercredi, enfin les initiales L, N et compagnie, à côté des chiffres. Je l'ai fait dans l'autre cahier, mais je ne vais pas le faire ici pour gagner un petit peu de place. Voilà un exemple de chose que vous pouvez noter dans votre mois. Ça va faire 8 ans qu'on est ensemble avec le crelet. Et je note, on peut noter que le 14 c'est la Saint-Valentin, mais vous voyez un petit peu le principe. Moi je note également les kilomètres que je parcours grâce à mon application Couch210K. Ça me permet à la fin de pouvoir faire un petit calcul et de voir sur le mois combien je fais. Et ici, je vais noter les articles et où. J'ai mis blog, mais ça reprend la chaîne YouTube aussi, c'est pour pas faire un titre à rallonge. Je vais noter donc les articles et où les vidéos qui seront prévues pour le mois. Je ne vais pas vous les montrer maintenant, comme ça, ça garde un petit peu de suspense. Par contre, une idée que j'ai vue sur une vidéo que j'ai trouvée très sympa, c'est de noter son évolution de chiffres sur un mois. Je prends mes statistiques tous les mois, mais dans cette vidéo, la fille prenait le premier et le dernier jour du mois. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme idée, parce que comme ça on voit l'évolution sur un mois. Et je sais, on sait tout voir en ligne, mais ça permet de garder une petite trace, de se dire, tiens, ce mois-ci, j'ai vraiment dépassé mes objectifs, ou c'était vraiment un chouette mois, j'ai gagné X abonnés. C'est pas pour la course aux abonnés, vous savez bien, mais c'est toujours chouette de voir que notre chaîne plaît. Ça me laissera un petit souvenir de cette évolution du mois, et je ferai certainement ça tous les mois. Comme ça, ça permet de garder un oeil, et de voir éventuellement s'il y a des mois qui marchent mieux que d'autres, selon les vidéos qu'on fait. Enfin, je trouve que c'est un chouette petit outil à ajouter à cette page monthly log. Et je me rends compte que j'ai commencé à écrire cette page-ci avant de vous parler de mon tracker de février. Et ça, c'est une de mes pages préférées aussi, j'avais déjà beaucoup aimé la faire dans le premier bugeot. C'est une page qui va me permettre de suivre mes habitudes. Donc ce sont des choses que j'ai envie de faire soit au jour le jour, soit plusieurs fois dans le mois. Et là, je me suis amusée à faire plein de petites cases, mais comme vous avez vu, ça a transféré de l'autre côté. Donc la prochaine fois, je pense que je ferai avec un autre système. Mais c'est pour avoir chaque petite case pour chaque jour. Et donc ici, je vais vous lire ce que j'ai mis par exemple. Se lever à maximum 7h, être au lit à maximum 11h, lecture, sport, mes compléments alimentaires, la litière, si j'ai nettoyé la litière des chats. Écrire un article, poster un article, filmer une vidéo, publier une vidéo. Et Instagram, quand je mets une photo sur Instagram. Le but, bien évidemment, étant d'être la plus régulière possible dans toutes ces choses. Par exemple, le sport, je sais que j'ai 3 courses à faire par semaine, plus 2 séances de sport autres que le jogging. Donc ça veut dire que par semaine, je devrais avoir au moins 5 petits v et le moins possible de croix. J'ai laissé le tableau non fini parce que je ne suis pas sûre que j'ai pas envie d'encore ajouter quelques lignes. Mais pour le moment, ce sont déjà les choses auxquelles j'ai pensé. Je trouve ça très motivant. Et encore une fois, comme un peu plus tôt, on a envie de cocher les cases et de voir toutes les lignes bien faites. Donc c'est très très bien pour la productivité et pour la régularité. Sur cette page, je vais noter mes objectifs du mois. Donc ce sont des objectifs plus ciblés, plus précis que les objectifs de l'année. Qui sont par exemple d'apprendre à courir, ça c'est un objectif général. Pour ce mois-ci, je vais noter combien de kilomètres j'aimerais bien faire, combien de séances de sport j'aimerais bien faire. Mes objectifs en termes de chiffres, parce que c'est toujours motivant de se donner des petits paliers. Par exemple, pour le mois de janvier, je m'étais donné comme objectif sur Youtube d'avoir 4100 abonnés. Et je dois vous dire, plus de 4270. Merci, étant donné que nous sommes bientôt à 4300 abonnés. C'est vraiment super et donc c'est très motivant de se dire, ah ben j'avais fixé un objectif, je l'ai dépassé. Pour le mois prochain, je sais pas encore quel chiffre je vais mettre, mais je vais noter ça ici. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire comme objectif du mois. Je complète mon titre. Je laisse toujours un petit peu sécher avant de repasser au feutre noir. J'ai toujours peur que ça bave. Évidemment, le cadre est tout à fait optionnel. J'ai juste fait ça pour que ce soit joli. Mais si vous voulez juste mettre ça en forme de liste, est-ce que je dois dire encore une fois, est-ce que je dois le répéter, que c'est comme vous voulez ? Non, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer à un chouette truc aussi. Et une des choses les plus importantes, si pas la chose la plus importante du bugeot, ce sont les dailys. Les daily logs, c'est-à-dire les petites listes du quotidien qu'on fait chaque jour pour noter et se souvenir de ce qu'on doit faire. Alors, si mes souvenirs sont bons, et là je reprends ma latte en centimètres, sur laquelle on ne voit quasiment plus rien, pour séparer ma page en trois de manière plus ou moins équilibrée, je dois faire six centimètres à chaque fois. Voilà, effectivement, je pense que ça va faire un bon équilibre. Et une mise en page que j'aime bien, c'est de séparer clairement avec des lignes. C'est peut-être pas la mise en page que je vais garder pour toute l'année, évidemment. C'est aussi ça qui est chouette avec les bugeots, c'est qu'on peut complètement changer d'un mois à l'autre, même d'un jour à l'autre, pourquoi pas ? Et donc je vais vous montrer comment j'installe ça. Et c'est là que le year at a glance tombe à point nommé, parce que je peux voir que le premier tombe un mercredi. Donc je peux noter mercredi 1er février. Et voilà, aussi simple que ça, on a notre page qui est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout mon mois, comme ça je ne dois pas me prendre la tête justement à devoir à chaque fois faire les lignes et tout ça. Ça va me prendre deux minutes et quelques pages, et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, tout mon mois est déjà prêt. Ça veut dire que maintenant, je n'aurai plus qu'à noter les listes de ce que je dois faire. Et étant donné que j'arrivais au début d'une page pour le dernier jour, j'ai hésité à caler ça, vous savez, faire deux colonnes au lieu de une pour un jour. Mais je me suis dit que c'était bête de compromettre cette belle mise en page toute simple. Et du coup, je me suis dit que j'aurais quelques lignes pour ma liste du jour, et que pour le reste, je ferai mon gratitude log. Je ferai une moins grande page que la page que vous avez vue un peu plus tôt, mais je mettrai ça dans une autre disposition, et ce sera très bien. Et comme ça, ainsi, je pourrai noter le mois de mars. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée ma liste de délits. Chaque jour au soir, je prends mon bugeot, et je vais mettre au jour d'après, donc demain, on sera le 1er février, ce que je dois faire pour ce jour-là. Par exemple, demain, je dois repasser, aller à la poste, retoucher des photos, faire le montage de cette vidéo. Je vais mettre un triangle, ce n'est pas vraiment un rendez-vous en personne physique, mais un appel Skype avec ma maman. Entre 6h et 8h demain soir, on a les livreurs d'IKEA qui viennent échanger un produit, donc ça, je le note, 6, 8 p.m. Le nom de la société, il n'y a pas besoin de plus, c'est juste pour m'en souvenir. Ce que j'aime bien faire, mais ça, je ne peux pas le prévoir pour demain, c'est aussi dans le coin supérieur droit de ma liste du jour, mettre la météo, donc je dessine un petit soleil, je dessine un petit nuage aussi, il pleut, je mets de la pluie évidemment, mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Et voilà pour cette vidéo bullet journal, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo du genre, mais je sais que c'est un outil qui aide beaucoup de personnes et qui plaît énormément. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si ça a pu vous aider, vous donner des idées, vous inspirer et surtout, vous donner peut-être l'impulsion pour vous lancer, parce que je l'ai dit dans la première vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer dans le bullet journal de peur de faire des fautes, de faire des bêtises et des ratures, ce n'est pas grave. Ça, c'est un outil pour vous organiser et vous simplifier la vie. Ça peut devenir un hobby de le décorer, de faire des jolies petites pages, des jolis petits dessins, mais c'est vous qui décidez ce que vous faites. J'ai l'impression de faire de la propagande, à dire tout le temps la même chose, mais je veux vraiment souligner ça parce que c'est votre outil, c'est votre cahier, à la base, il est totalement blanc et vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment ça qui est chouette avec le bujou. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501